Comment est-ce que ce sujet est incontournable ? Tant sur le plan médical que sur le plan du recueil de données ou d'interprétation d'un certain nombre de résultats. Donc c'est cette question que nous allons mettre à l'épreuve aujourd'hui. Comment ces cyberchangements modifient notre manière de voir, de comprendre, de penser ? Comment elles peuvent les limiter ? Comment on peut essayer d'opérer des changements de paradigme ? Et comment on peut essayer de construire un monde qui soit non pas entravé par ces changements, mais bien au contraire les accompagne, voire les anticipe ? Donc le programme que nous allons décliner est ouvert ce matin par l'exposé de Jacques sur une introduction comme Jacques Sellefer, qui embrasse d'est en ouest, de nord au sud, la profondeur vers l'extérieur, le web Janus, cauchemar éthique ou ouverture au monde. Je vais laisser Bérangère modérer ce matin. Professeur Olivier Oublé est profondément dévelé à l'avenir, mais il a accepté que nous venions l'interviewer. Et donc Xavier Jeudon, ici présent, a fait un montage formidable de son intervention. Donc ce matin, nous aurons plutôt des introductions, on va dire, plus théoriques. Et cet après-midi est consacrée à la clinique. Et comme la EPEA se veut ouverte aux jeunes cliniciens qui sont plus compétents que nous sur les questions du web et des nouvelles technologies, nous avons, comme d'habitude dans nos colloques de l'AEPEA, réservé deux présentations cliniques à deux jeunes cliniciens qui seront discutées par Anne Boisselle et Mario Speranza cet après-midi. Voilà, donc je déclare ouverte cette journée de l'AEPEA France.